Le Hamas affirme avoir entamé le processus de sélection d'un nouveau dirigeant suite à l'assassinat de son chef Ismail Araniye. Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que l'arme était un projectile à courte portée chargé d'une ogive de 16 kilos. Ils accusent les États-Unis d'avoir soutenu l'attaque qui, selon l'Iran, a été perpétrée par Israël. L'assassinat de mercredi est survenu quelques heures après l'assassinat par Israël du chef militaire du Hezbollah à Beyrouth. Il a suscité la crainte d'un conflit direct entre l'Iran et Israël et d'une aggravation du conflit au Liban. Le Hezbollah a déclaré samedi avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. Israël a revendiqué et déclaré que son système de défense anti-missiles avait intercepté une attaque du Liban au-dessus de la région de Galier aux premières heures de dimanche.